La femme a longtemps été considérée à tort comme moyenne faible de la société. Elle pense d'ailleurs désormais investir dans tous les métiers et transformer le monde par l'action. Après l'égalité du genre tant acclamée, celle-ci s'adonne à la pratique des professions d'hommes afin de se révéler. J'ai toujours aimé les métiers de médias. Auparavant, j'étais caméra-woman, mais je n'ai pas duré là-bas. J'ai fait ma spécialisation en réalisation cinématographique. J'ai eu mon diplôme en réalisation cinématographique. Après, j'ai fait pas mal de maisons de production. Après, je me suis spécialisée à la télé. Dans le Girondais métier dit masculin, les femmes mettent les pieds et entrent en compétition. C'est le cas des secteurs du webmaster, du montage et des branches techniques. Si pour les unes c'est la passion de faire des professions dites d'hommes, pour d'autres, c'est plutôt l'idée de prouver la capacité de la femme à faire autant que l'homme et à se positionner dans la vie professionnelle en particulier et dans la société en général. La femme était considérée comme une personne devant s'occuper des tâches ménagères. Une approche de la tradition. Alors, dans un monde en mutation, les femmes excellent dans le monde digital et du numérique. Le digital est le thème de cette année. A la régie, Penda est en pleine activité. C'est elle qui assure la réalisation. En outre, l'engagement des femmes dans des métiers masculins se justifie aussi par les retombées financières et les carrières que cela peut procurer. Ça me permet de subvenir à mes besoins. Je subviens aux besoins de ma famille. Mon salaire me permet aussi de m'affirmer socialement. Alhamdoulilah. Un métier du genre masculin suppose naturellement une interaction masculine et vice-versa. Et elle peut compter sur ses pairs. Je m'occupe de la matinale et je monte les éléments. Les hommes me donnent un coup de main. Je n'ai jamais eu de problème. Si la passion et la volonté de s'affirmer poussent ces femmes à dépasser les barrières de genre, dans le choix professionnel, dans l'exercice, une crielle davantage s'offre à elles, ce qui les rend sans doute épanouies, compétentes et les révèle à la société. Une seule femme est plus forte que mille hommes, disait Joss Van Den Vondel.